Donc voilà, je vous souhaite un bon séjour en Nubaï, faire de la belle musique et je déclare verte la 8e Biennale de Barcelonette. Et je passe tout de suite la parole au chef d'orchestre. Merci. Je suis content de revoir certains visages, enfin pas tous, mais bon, globalement ça se passe bien. Nous sommes venus là pour construire ensemble pendant ces 8 jours pleins et le planning, vous l'avez constaté, ou en tout cas vous allez bientôt le savoir, est un planning chargé. Nous avons 6 concerts dans lesquels, justement, il y a vraiment du travail à faire pendant ces 8 jours pleins pendant lesquels nous allons travailler. Et c'est ça tout l'intérêt. C'est pas quelque chose qui est complètement prêt et qui vient là et on arrive et on le fait, mais on le fabrique ici. C'est du sur-mesure avec un chœur qui est fait avec des gens d'ici et du Grand Est, avec des instrumentistes qui viennent du Grand Est, d'ici aussi et de Montpellier. Bref, tous ces gens-là vont faire en sorte, ils vont faire la musique qui sera la musique de cette 8e Biennale. Avec ces liens, ces fils tissés avec la musique romantique, comment on ne peut pas oublier la musique romantique, en tout cas oublier l'apport du 18e siècle de ces Mozart, Beethoven, Haydn sur la musique romantique, sans oublier bien sûr Dvorak qui va être le clou de notre Biennale, ce magnifique Stabat Mater qu'il a écrit et qui est d'une émotion et d'une musicalité extraordinaire. Nous venons de le donner, nous, au mois de juin, je crois, le 3, un truc comme ça, le 3 juin. Et avec toujours cette même passion du public pour cette œuvre qui vraiment touche, va au fond du cœur des gens. Il l'a écrit, d'ailleurs, ce Stabat Mater, après avoir perdu trois de ses enfants. Et on comprend donc ce compositeur qui a écrit La Sympolie du nouveau monde, que tout le monde connaît, dans cette œuvre-là, qui est d'une profondeur, qui nous touche tous et qui vous touchera aussi.